... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez, les lions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble quels conseils vous allez avoir de vos guides. N'oubliez pas que ces guidances restent générales. Je suis toujours obligée de donner plusieurs cas, plusieurs possibilités, parce que vous êtes assez nombreux. Donc, voyez bien où vous retrouvez chacun selon vos cas. De même, quand je donne des signes, ça peut être le signe ascendant, lunaire ou solaire. J'en profite au passage pour vous dire que le concours pour gagner à nouveau un soin ou une guidance est lancé. Si vous voulez participer, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo dans le texte pour ce faire. Vous y trouverez également mes coordonnées, mon site, ma page Facebook, Instagram, etc. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous ou m'envoyer un message, tout est indiqué en dessous. Alors, comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en quatre cartes. Alors ici, vous aurez votre première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Et vous aurez aussi des messages complémentaires. Alors, cette fois-ci, avec une carte du tarot de la sagesse animale de Ted Andrew, une carte de l'oracle des archanges et une autre des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. On va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et là, vous avez le 3 d'épée. Bon, ce n'est pas la plus jolie carte du monde, en tout cas, pour commencer, j'avoue. Alors, les épées, on est plutôt au niveau mental, au niveau de l'esprit, plutôt dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Et ici, bon, la carte est assez sombre. On voit, en fait, Agamemnon qui est en train de se faire tuer par sa femme et son amant. Donc ici, c'est la carte de la trahison. Et que, bon, bien que cette carte paraissait assez triste, ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, qu'il y a un conflit qui couvait depuis un moment et que là, il éclate. Si vous voulez, là, c'est un petit peu l'heure où on crève l'abcès. Donc, ce n'est pas forcément un moment qui sera agréable. Il sera plutôt, au contraire, pénible. Ça pourra impliquer également une notion de séparation et de douleur. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être familial, amical. Ça peut être aussi, pourquoi pas, d'un point de vue professionnel. Ça peut être des associés, des adversaires. Maintenant, on va dire ce qu'il y a de bien avec cette carte, c'est que s'il y a un conflit qui couvait, il devait y avoir de la tension, de la nervosité aussi qui était là depuis un moment. Et du coup, comme vous allez le crever, ça va pouvoir justement se relâcher, se redétendre après ça. Ça peut être une situation, quel que soit le plan aussi, qui s'était peut-être tout simplement un petit peu trop installée et dans laquelle on avait l'impression comme ça d'avoir une épée de Damoclès. Sachez que ce qui arrive là, c'est vraiment quelque chose qui est inévitable. Ça devait arriver pour pouvoir envisager une suite et une fin surtout possibles à ce conflit. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément la meilleure carte. Maintenant, ça pourra en permettre à certains de se libérer. Alors, ça peut être aussi une sorte de retour de bâton. Si vous avez peut-être fait du mal à ces personnes, c'est le prix en fait que vous payez pour ce que vous pouvez avoir fait avant, par exemple. Après, ce n'est pas forcément vous là qui êtes non plus dans la piscine. Vous verrez bien aussi où vous vous retrouvez là-dedans. Et puis, comme je vous le disais, quelque part, il y a quand même l'espoir que les choses s'apaisent, guérissent, même si ça peut passer par l'explosion, quelque part, de ressentiment caché, de peur ou de colère. Une fois que ça, ça va être sorti, ça va vous permettre vraiment de pouvoir avancer beaucoup mieux derrière. Donc, il peut y avoir des luttes, des conflits, des séparations également à ce moment-là. Maintenant, on vient vous rappeler que faire l'autruche, ce n'est pas une solution, que ça n'évite aucune bataille, ça fait jusque repousser l'échéance. Et là, clairement, pour certains, on est arrivé à l'échéance. Après, ce ne sera peut-être pas forcément quelque chose de dramatique, mais en tout cas quelque chose qui viendra vous piquer, si bien sûr vous vous retrouvez dans cette carte, ou si vous y retrouvez plutôt quelqu'un d'extérieur à vous. Bon, on va voir la suite, en espérant que ça aille quand même mieux. Ah oui, là, vous aviez eu deux cartes. Alors, vous aviez le 8 de coupe, je vous les montre un petit peu de plus près, et le fou, qui a l'air déjà plus gai. Bon, celle-là est encore un peu plus sombre. Maintenant, effectivement, s'il y en a certains, entre guillemets, qui sont séparés de quelqu'un au niveau sentimental ou autre, il peut paraître un petit peu normal que la douleur ne s'en aille pas, entre guillemets, en deux-deux, même si, au final, ça reste une libération. Et le 8 de coupe, là, on vient plutôt sur un aspect justement relationnaire et sentimental, avec le fou qui est une canne majeure et qui, lui, va ouvrir un nouveau cycle. Donc, je la prends un petit peu comme une suite, ça pourrait même être une carte, on va dire, intermédiaire. Il y aura peut-être, on va dire, encore ici, un mauvais moment à passer, mais où vous allez peut-être passer une semaine, on va dire, plutôt comme le 8 de coupe, et puis la deuxième semaine, peut-être plus comme le fou. Si on ne voit pas ici, bien sûr, deux personnes différentes, ça pourrait aller quand même, entre guillemets, relativement vite. Ou alors, ça peut être aussi, entre guillemets, deux manières de vivre les choses. Peut-être que tout le monde ne vivra pas ce qui suit cette carte de cette façon, mais peut-être plutôt de celle-là. Vous verrez bien. On va commencer quand même avec le 8 de coupe, qui sont généralement plutôt des signes d'eau, à savoir cancer, scorpion ou poisson. Et là, on retrouve Psyché qui accomplit le dernier travail qu'Aphrodite lui avait ordonné. Parce que dans le 7, elle avait été la voir, parce qu'elle espérait récupérer son ancien amour, et elle a dû soumettre à une série de travaux pour pouvoir le récupérer. Et là, elle arrive, on va dire, à la dernière marche. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais justement, elle est en train de les descendre. Elle le fait, alors pendant la nuit, je vois qu'il y a la lune, vous serez peut-être aussi plus impacté par la lunaison pendant cette quinzaine, pour certains. Et en fait, elle est en train de descendre là, en enfer. Elle va dans ses ombres, résignée, parce qu'elle pense vraiment qu'elle n'a aucune chance d'en remonter. Donc, ça peut représenter une étape très difficile dans votre chemin, peut-être même la plus pour certains, ou dans une relation, ou pour reconquérir une personne. Il y en a peut-être même qui n'ont absolument aucun espoir de voir que ça puisse s'améliorer dans le futur. Mais malgré tout, elle suit son cœur et elle y va. Alors, on peut vraiment avoir l'impression qu'il n'y a peut-être plus rien à faire, qu'on est dans une impasse. Pour certains, à faire attention de ne pas aller vers l'intimidation, vers l'excès de comportement vis-à-vis de leur partenaire ou de la personne concernée. Ce n'est pas en forçant les choses et en allant dans l'exagération que vous allez les récupérer pour ceux qui en ont envie. Parce qu'on vient parler ici de lâcher prise et en plus, je trouve que c'est quand même bien appuyé ici avec le fou. Sachant que souvent, c'est quand on lâche prise que ça marche enfin. Vous voyez, lui, il a un pied dans le vide, il saute gaiement. Ce n'est pas du tout la même attitude. Mais les deux sont là-dedans. Alors, lui, il fait complètement confiance à la vie. Elle est complètement dépictée. On verra après ce qui se passe par la suite. Mais ce à quoi on vous invite, c'est de vraiment laisser aller les choses. afin que ça puisse vraiment changer quelque chose en vous et de comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y en a peut-être aussi qui vont revoir leurs croyances, leurs pensées, transformer des attitudes, peut-être aussi au niveau relationnel qui sont désormais périmées. Et puis, ne pas oublier que elle a quand même rempli, quelque part, sa mission. Elle est quand même déjà passée par plusieurs épreuves. et elle en est revenue, entre guillemets, victorieuse. Donc, ce n'est pas parce que vous passez un mauvais moment que vous avez une mauvaise vie. C'est une expression que j'avais vue, mais je ne sais plus de qui. D'autant qu'il y a l'air ici d'avoir quand même une promesse de renouveau. On verra à la suite, comme je vous l'ai dit. Mais là, on vous pousse à sortir de votre grotte, à ne pas justement rester enfermée. Alors, c'est peut-être ici tout simplement une carte conseil aussi. de ne pas vous laisser piéger ici par le mental, le négativisme et autres, de par ce qui s'est passé, même si je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais au contraire, de vivre ça comme une libération et d'aller vers de nouveaux horizons, à l'inconnu, de ne pas avoir peur de prendre de risques, ou de vous entourer peut-être aussi de personnes comme ça. En tout cas, de sortir. Que ce soit pour aller voir du monde, que ce soit dans la nature aussi, pour vous reconnecter ou pour vous ressourcer, ça ne pourra pas vous faire de mal. Alors, on va voir votre première quinzaine. On va voir si ça continue. Ça, c'est chouette, regardez. Le 9 de coupe, en plus, ça suit justement avec le 8. Bon, comme quoi, pas de raison, entre guillemets, de forcément faire une dépression. Alors, on peut le voir de différentes manières. Là, je vous rappelle, on est toujours sur le plan relationnel. signe d'eau. Elle croyait qu'elle n'allait pas en revenir et en fait, finalement, ça va marcher, ça va réussir. Elle va en ressortir de l'enfer, comme le fou ici. Et là, avec le 9, vous voyez, elle l'a retrouvé rose. Elle n'a pas fait tout ça quelque part en vain. Ils sont à nouveau réunis. Et ça, sous l'égide d'Aphrodite, qui lève son verre afin de les féliciter. On dit souvent que le 9 de couple, c'est leur véritable mariage. C'est-à-dire que, bon, dans la série, la première fois qu'ils s'étaient mariés, elle était aveugle, elle avait les yeux fermés. Entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Donc, là, ici, il y a une trahison. Mais, je veux dire, il n'y a plus à voir, par exemple, pour ceux qui sont en couple, beaucoup d'autres choses qui ont pu venir égratigner votre relation, où chacun, finalement, a découvert que l'autre n'était pas tout à fait l'idéal ou la projection qu'il lui avait mis dessus. Et là, maintenant, ils peuvent se regarder vraiment honnêtement et avoir une relation consciente qui parle également de pardon. Là, on peut voir une réconciliation. Alors, je parlais de couple, mais ça peut être amical, familial ou autre. Pour partir, quelque part, sur de nouvelles bases parce que, maintenant, ils savent vraiment qui ils ont en face d'eux. Là, on ne parle plus de mensonges, on ne parle plus de choses cachées. Mais bien au contraire, je suis quand même contente qu'on ait eu cette carte parce que ça ne commençait pas très joyeusement. Alors que là, on est plutôt dans une célébration. Alors, ça peut être un engagement. Alors, celui d'habiter ensemble, de se marier, de se paxer, de faire un enfant, de renouveler, quelque part, leur vœu, de s'associer pour certains au niveau professionnel. Ou alors, vous avez décidé ici de vous libérer, d'aller voir ailleurs. Et puis, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un d'autre. Avec qui, cette fois-ci, c'est plutôt sous de bons auspices parce que vous avez quelqu'un, justement, de plus sage en face de vous. Vous avez su prendre aussi les leçons de votre expérience. Et du coup, vous amenez quelqu'un de différent. Donc, ça peut être aussi bien une nouvelle relation qu'une deuxième chance. Mais en tout cas, un moment où on sera dans la satisfaction, les plaisirs, la célébration, les récompenses également. On peut se dire aussi qu'ils arrivent à mieux communiquer. Là, on a vraiment le bleu du chakra de la gorge qui ressort. Et en association ici avec la carte du fou. Et je suis en train de me dire que je ne vous les ai pas données avec les arcanes d'avant. Bon, ils sont forcément moins sympas que ceux qui vont venir. Mais je suis quand même obligée de vous les donner quand même. Alors, on revient à chaque fois sur chaque période. on va commencer par le 3DP. Pour certains, ça peut être une période de confusion et de frustration tant professionnel, spirituel, social, commercial qu'affective. Ça peut être des énergies négatives aussi qui pourront bloquer votre progression dans vos entreprises en brouillant votre créativité, votre logique, votre capacité d'innovation ou qui auront une mauvaise influence, c'est-à-dire à vous envoyer dans une mauvaise direction ou à vous faire prendre des décisions un peu trop rapidement ou ça peut être encore une attitude excessive voire regrettable envers son entourage. Pour d'autres, on peut avoir la sensation d'être perdu, privé de repères, incompris, rejeté ou forcé d'assumer seul de lourdes responsabilités ou ça peut être également des problèmes de santé voire une opération pour certains. Maintenant, avec le 8 de coupe, pour certains, on peut avoir un sentiment de fatalité, de multiples obstacles qui remettront en question vraiment tous vos projets, que ce soit sentimentale, créative, professionnelle au niveau des études et ou un certain déséquilibre, une perte de confiance voire une dépression. Pour d'autres, il peut y avoir une absence de goût pour la vie à cause d'importants problèmes dans le couple ou à cause de l'entourage propre mais sans pouvoir vraiment s'en détourner et on vient redire à certains de faire attention à la santé notamment à la somatisation. Donc ça, c'était pour le mois de mars à maintenant. On va passer à la suite et avec le 9 de coupe, ça va être beaucoup plus joyeux déjà. Pour certains, ça peut représenter une période de protection garante après un parcours difficile et solitaire d'un épanouissement parfait tant sentimental que créatif, spirituel ou artistique. Pour d'autres, ça peut être aussi un moment de chance pure surtout si on est parvenu à maîtriser ses pulsions, sa nervosité, son indépendance excessive mais également le rejet de tout contraire pour privilégier une évolution mature, sereine, logique et prudente. On reconfime pour certains un renouveau conjugal, une naissance ou un mariage tardif voire inattendu aussi pour un célibataire et de profondes réconciliations familiales ou amicales. Pour d'autres encore, ça peut être une réussite financière de la même ampleur dans votre travail où votre mérite sera enfin reconnu. Donc pour certains, peut-être même à l'international, d'autres se découvriront peut-être une vocation ou accéderont à une réalité supérieure de par une superbe évolution spirituelle. Et là, on vient aussi parler d'une excellente santé. Donc là, vous voyez, ça remonte bien quand même. On va voir maintenant quelle carte vous avez pour votre dernière quinzaine. Et là, vous avez le 6 de denier. Bon, vous voyez, elle est aussi belle cette carte, elle ne fait pas peur. Donc, tout va pour le mieux. Là, les deniers, on est plutôt sur un aspect financier et matériel. Ça représente généralement des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et là, on retrouve Dédale qui est plutôt dans une attitude d'allégeance, d'hommage, de supplication au pied du roi Minos avec 6 deniers qui représentent la protection qu'il lui accorde. Ici, on a une carte d'harmonie et de réaffirmation de soi. Si vous voulez, dans la série où le 5 de denier on évoquait plutôt la perte et les doutes sur l'avenir, comme vous avez pu le ressentir, j'ai envie de dire aussi ici, là, cette carte, c'est vraiment une promesse d'une sorte de restauration par le biais de la générosité d'autrui. On ne parle pas tant ici d'une récompense pour quelque chose que de bienveillance. Après, comme on parlait d'efforts enfin reconnus, ça peut être une promotion, une augmentation ou de l'aide aussi tout simplement qui vous est fournie par quelqu'un d'extérieur. Et ce n'est pas non plus forcément que financier. En tout cas, certains vont pouvoir prendre conscience qu'il est possible de donner et de recevoir gratuitement, c'est-à-dire sans poser de conditions. Je pense que pour certains, les règles vont pouvoir enfin changer. Peut-être que dans leur relation passée ou dans cette relation pour ceux qui étaient là, ça ne marchait pas, on va dire, vraiment sur ce principe-là. Or, pour que les choses fonctionnent bien, il faut que le recevoir et le donner circulent. Il ne faut pas toujours que ce soit le même qui donne ni toujours le même qui reçoivent. Il y a besoin d'un équilibre et ici, a priori, on a l'air de le retrouver. Un petit peu comme si tout le monde aussi mettait du sien. Et avec cette carte, on vient vous dire à nouveau qu'un cycle commence et là ici, par un petit coup de pouce qui peut prendre la forme de la bonté, de la générosité, mais qui peut venir aussi de vous si vous avez su comprendre que l'abondance se doit d'être partagée, que ça doit être une énergie qui circule et qu'il faut prendre l'argent comme une énergie, vous pouvez très bien l'utiliser et même si vous donnez à quelqu'un qui lui ne vous le rendra pas directement, l'univers vous le renverra toujours sous une autre forme. D'ailleurs, vous-même, vous pouvez être aussi sollicité comme bienfaiteur. Voilà, vous verrez si vous êtes dans ce cas-là ou plutôt celui du bénéficiaire. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui avaient pu plonger peut-être un petit peu dans le désespoir ou avaient perdu goût à la vie, là, ça va être un petit peu l'inverse. Votre froid dans la vie, au contraire, elle va revenir, elle va refleurir tout comme vos capacités. Peut-être qu'il y a des excuses aussi entre guillemets qui seront faites mais comme vous vous réconciliez pour moi déjà avant, ce n'est pas tant après qu'il faut les faire. Alors après, peut-être qu'il y en a certaines sur lesquelles il faudrait entre guillemets revenir ou insister ou on a envie de le montrer autrement si c'est votre cas sinon à l'inverse. Mais je suis vraiment contente puisque que vous soyez seul en couple quel que soit le plan ça a l'air vraiment entre guillemets d'être un mal pour un bien parce que là vous êtes quand même assez haut et ça a l'air vraiment d'ouvrir le bal sur un beau nouveau cycle avec davantage de légèreté, d'apaisement et surtout d'harmonie. Si bien sûr aussi vous avez réglé le problème de fond parce que si vous avez juste fait la paix sur l'oreiller le problème reviendra tôt ou tard. A priori ce n'est pas le cas maintenant tenez-vous-y aussi. Alors maintenant avec le fou en message complémentaire pour certains on parle de période de protection permettant de rééquilibrer après un parcours difficile votre situation matérielle et relationnelle. Alors ça peut être par une remise en question de votre nature. Il y a peut-être des excès au niveau de votre indépendance de votre fougue de votre instinct de votre irritabilité de votre intolérance peut-être même que certains sont désordonnés ou incohérents mais en tout cas vous évoluerez vers des contacts plus harmonieux des réconciliations voire vous recevrez des preuves de soutien de votre entourage. Pour d'autres on parle d'union conjugale heureuse et féconde de liens familiaux et amicaux chaleureux vous voyez ça rentre dans l'ordre s'il y a eu un problème et puis enfin pour d'autres on parle d'une belle intégration professionnelle de nouvelles affaires d'un meilleur niveau de vie de gains financiers d'une gestion financière plus saine de cadeaux inattendus ce qui peut même être sous forme de voyage et de retour d'une bonne santé bien qu'a priori vous aviez l'air de l'avoir trouvé déjà dans le neuf de coupe. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec le tarot de la sagesse animale et là vous avez eu le serpent qui représente l'arcane de la mort mu et résurrection alors moi je vais la mettre là parce que je trouve vraiment qu'ici c'est ce qui se passe il y a une vraie transformation on voit clairement que là le mois de mars c'est vraiment pas l'apothéose qu'il y a vraiment quelque chose qui a à régler et derrière il y a vraiment j'ai envie de dire quasiment que du positif parce qu'on a su justement transmuter tout ça on vous disait de toute façon avec le 3 d'épée que le fait de crever l'abcès allait pouvoir amener à une guérison et c'est également ça que le serpent représente il représente la vie la mort la renaissance la transformation la transition l'abandon surtout de ce qui est révolu pour permettre un renouveau et quand on parle de mort entendons nous c'est pas une mort physique c'est plutôt une mort des mauvaises habitudes de croyances limitantes etc alors le sapin il vient vous rappeler que périodiquement vous devez vous défaire de ce qui ne vous convient plus pour vous ouvrir à des dimensions nouvelles de l'existence et à la communication également avec les esprits alors notamment par les rêves je pense que ce qu'il vient vous redire ici c'est que là comme ça avait l'air de couver depuis un bon moment plutôt que d'attendre justement d'en arriver à ce point de rupture ici de savoir faire entre guillemets des mises à jour un peu plus récurrentes histoire de ne pas en arriver là et puis maintenant que vous avez entre guillemets pu régler le problème et que vous semblez être dans une meilleure communication avec l'autre quel qu'il soit je le rappelle vous allez davantage pouvoir vous dire les choses plus franchement et vous épargner de revenir à quelque chose de similaire alors il a un autre message également à vous délivrer le serpent à savoir que lui il a une vue assez faible et qu'il ne se fie quasiment qu'à son odorat donc comme lui on vient vous dire de vous méfier des apparences de ce que vous voyez et de vous fier davantage à ce que vous ressentez et à ce que vous pensez d'où l'intérêt de la communication avec les guides pour validation il vient vous conseiller également d'abandonner vos craintes et de ne pas résister aux changements car ceux-ci seront accompagnés d'une créativité d'une sagesse et d'une puissance nouvelle donc quand même plutôt un beau message on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les archanges que je vous avais postées comme d'habitude sur facebook et sur instagram avant et vous avez eues dégagez votre espace l'archange Jofiel débarrassez-vous du fouillis éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au feng shui alors on va quand même la mettre ici parce que je trouve qu'elle cotine bien aussi ici avec le serpent je vous parlais de vous débarrasser de vos croyances limitantes de vos mauvaises habitudes etc sachez également que comme tout est lié l'environnement dans lequel vous êtes compte aussi alors vous n'êtes pas forcément obligé de faire du feng shui en soi et de refaire toute votre maison maintenant simplement vous débarrassez des objets que vous n'utilisez plus ce qui serait bien aussi ça serait soit de les donner soit de les recycler ça permettra à des nouvelles énergies aussi de rentrer dans votre vie puis de temps en temps ça fait pas mal non plus de bouger un petit peu les meubles de place vous pouvez revoir aussi certaines choses il y a que ce soit au niveau des couleurs au niveau des plantes au niveau des objets des statues des représentations etc franchement vous pouvez aussi vous amuser on va dire question décoration ça vous donnera peut-être aussi le sentiment justement de commencer une nouvelle vie ça pourrait être sympa aussi et puis je sais pas vous mais moi je sais que quand je range j'ai aussi l'impression de me ranger de l'intérieur on peut parler comme on a eu le fou qui est souvent là pour annoncer le printemps justement de faire ce bon gros nettoyage de printemps afin d'attirer davantage de bonnes ondes et d'énergie il y en a même certains qui pourront aussi s'amuser à faire un petit peu de géobiologie il y a des plantes par exemple comme les cactus qui peuvent transmuter les ondes wifi par exemple et repousser également les gens qui n'auraient pas de bonnes énergies donc vous êtes invités un petit peu à avoir tout ça pour vous mettre si vous voulez un petit peu dans des meilleures conditions parce que des fois on s'en rend pas compte mais toutes ces énergies là qui snaguent et qui sont bloquantes peuvent parfois vous amener à miner votre créativité ou votre prospérité donc n'hésitez pas à faire appel à Joffiel pour trouver du temps et de la motivation pour éliminer justement toutes ces interférences dans votre environnement vous pouvez aussi également nettoyer à la sauge mettre du gros sel aux quatre coins pour protéger aérer aussi et Joffiel vient vous dire ici que si vous faites ça ça vous apportera vraiment de bonnes chances d'amélioration et ça quel que soit le domaine si vous faites cet effort entre guillemets vous en serez récompensé on va passer maintenant à la dernière carte que vous avez eue avec les maîtres ascensionnés et là vous avez eu méditer Siddhartha Gautama Bouddha et d'ailleurs je suis en train de me dire on va peut-être faire un échange ici ça irait peut-être mieux entre guillemets enfin sur cette période là parce que vous vous en êtes rendu compte même si pour moi c'est plutôt un peu avant qu'il faut le faire mais rien n'empêche de continuer méditer par contre je vous le conseillerai davantage avant pour justement pas tomber entre guillemets dans les affres du 8 de coupe mais d'opter davantage pour le comportement entre guillemets du fou alors c'est pas rien quand même Bouddha vous en avez un beau grand là avec vous moi c'en est un que j'aime particulièrement et ici donc on vient vous inviter à la méditation alors il y en a peut-être qui méditent déjà mais en tout cas là on vient vous demander de le faire plus régulièrement même si c'est pas pendant une heure des fois il suffit de méditer 10 minutes de temps en temps enfin voilà pas besoin d'y passer la journée mais en tout cas d'essayer de le faire vraiment un petit peu tous les jours voilà parce qu'il vient vous rappeler que votre corps comme votre âme on en a besoin tout comme tout le monde a besoin de tranquillité pour réfléchir penser et être réceptif également à ses intuitions Bouddha ce qu'il faut comprendre c'est que toute son expérience de vie a été de chercher l'illumination et il a réussi et ce que ça lui a appris vraiment c'est la modération c'est à dire la voie du milieu à pas être trop excessif dans un sens comme dans un autre alors ça veut pas dire que votre vie elle sera toute grise toute terne toute morne bien au contraire c'est pour aider tout à chacun à surmonter justement toutes sortes de souffrances quoi qu'il puisse arriver donc comme je vous l'ai dit ici ça a pas l'air joli mais en fait c'est un cadeau déguisé je pense qu'on vous amène ici à essayer de le relativiser et de vous servir de ça pour transmuter réellement ce qui n'a pu lieu d'être ce qui ne fonctionnait pas et qui bloquait les énergies ou ne les emmenait dans un sens plutôt qu'un autre au détriment de l'un ou l'autre après voilà je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte alors écoutez dans l'immobilité vous avez besoin d'être seul soyez sincère avec vous-même joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation et prenez des cours écoutez un CD de méditation j'ajouterai qu'il y en a pléthore sur Youtube d'ailleurs dans le texte en dessous de la vidéo je vous ai repartagé ma playlist où je vous mets celle que j'apprécie particulièrement que j'aime bien mettre ou qui m'ont apporté quelque chose vous pouvez piocher là-dedans si ça vous dit c'est accessible à tout le monde alors concernant les pierres vous voyez qu'il y en a un petit peu moins que d'habitude tout simplement parce que j'avais pas envie que vous parliez là-dedans donc j'en ai demandé tout simplement une pour le mois de mars et une autre pour le mois d'avril et ici on a du quartz rose pour le mois de mars qui est une pierre relativement apaisante et qui pourra à mon avis vous aider pendant ces moments où certains ressentiront peut-être un petit peu de chagrin et les relier au chakra du coeur et pour le mois d'avril vous avez une arima qui est comme vous le savez maintenant la pierre des atlantes et qui elle est davantage reliée au chakra de la gorge donc à veiller à avoir une bonne communication mais qui a également des vertus apaisantes après elles ont chacune bien d'autres propriétés vous pourrez faire vos recherches si vous avez envie d'en savoir plus sur ces pierres vous verrez bien si elles vous appellent ou pas maintenant concernant les fleurs de bac pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent en savoir davantage je mets toujours un lien dans le texte à cet effet maintenant avant je le faisais au ressenti là j'ai acheté un jeu entre temps avec elles toutes et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de procéder autrement alors pour le mois de mars vous avez eu Mimulus courage alors du courage je pense que effectivement quelque part il va vous en falloir pour affronter cette situation et éviter quelque part que ça se passe au pire donc ça pourrait être pas mal sachant que c'est pas juste du courage mais c'est le courage d'affronter toute situation sans crainte parce que si vous voulez c'est une fleur qui vient à lutter contre les peurs précises alors ça peut être par rapport à l'argent le fait de manquer par rapport à des phobies ou toute autre chose mais voilà qui est pas de l'ordre de l'imaginaire et du farfelu mais qui est bien ciblé si vous préférez et elle vous permettra également d'avoir davantage confiance en vous ce qui pour moi est essentiel pour pouvoir vraiment passer dans cette phase de lâcher prise et d'acceptation pour transmuter vraiment tout ce qui est de l'ordre du passé du révolu pour vous ouvrir vraiment à quelque chose de beaucoup plus lumineux et d'harmonieux derrière à savoir qu'au passage elle fait partie des trois fleurs du sommeil donc ça pourra peut-être aussi en aider certains sur ce plan et puis pour le mois d'avril vous avez eu églantier wild rose dynamisme et motivation et c'est ce qu'on venait déjà vous dire pour moi un petit peu ici avec je fielle et on en remet quelque part une petite couche puisque cette fleur vous aidera à avoir davantage de motivation intérieure de dynamisme et d'enthousiasme mais elle pourra également vous aider à retrouver l'envie et le goût des choses aussi au quotidien en luttant contre la résignation à vivre aussi sans plaisir et ça tombe bien parce que vous êtes quand même davantage dans les réjouissances au mois d'avril bien qu'il y ait encore un petit peu de travail manifestement et bien écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance ça a commencé pas super super mais je trouve que ça va vraiment vers du mieux en tout cas les énergies vous proposent vraiment ici pour moi une belle transmutation un beau nouveau qui sera peut-être pas simple on va dire dans les premiers temps mais qui va vraiment pouvoir ouvrir derrière sur quelque chose de beaucoup plus lumineux donc prenez bien soin de vous et bon nettoyage de printemps je vous remercie aussi tous d'avance pour vos messages pour vos commentaires pour vos retours pour vos partages pour vos j'aime pour vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité et puis moi je vous dis à bientôt les lions namasté à bientôt les lions à bientôt les lions